Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadiqim, dans La porte de la feignantisme. Il nous dit le Rav Il nous a dit déjà qu'il y a des gens qui sont feignants. De quoi ? Il est feignant d'acquérir un ami qui est il faut l'acquérir, il faut être avec lui, il faut le même il faut l'aider, puisque tu l'aides maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il va t'aider aussi. T'as besoin d'un conseil au moins tu as un conseil, tu as un haram tu n'as pas un conseil de quelqu'un que lui qu'il ne connait pas qu'est-ce que ça veut dire la vie. Comme Tata Tata, elle connaît. Elle ne sait pas qu'est-ce que la Torah demande à l'homme. Mon Rav il m'a dit, il nous a raconté il y avait une fois qu'il est venu vers le Rav après Barmenan, deux ans de mariage, il a divorcé. Il a dit, vous savez pourquoi ça n'a pas marché. Mais comment lui a enfin, quand il a divorcé pendant deux ans, deux ans le jour de ce mariage, sa tante elle est venue et elle dit, Mazal Tov mon fils Mazal Tov et c'est dommage, tu mérites mieux tu mérites mieux comme ça on parle avec quelqu'un, un nouveau Khatan Shemishmo elle, elle a planté la graine après lui, il a semé après deux ans en fin de compte le mariage, peut-être il pouvait continuer et puis ça lui trottait dans sa tête tous les jours, tous les jours, tous les jours non je mérite mieux, je mérite mieux, je mérite mieux en fin de compte, qu'est-ce qu'il s'est passé ? il s'est passé que le bonhomme Shemishmo peut-être c'était en ce sens-y-vous il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mariages que ce sens-y-vous et le bonhomme lui, parce qu'il a des pensées ou il écoute ton prochain il y en avait un qui est venu il a dit, j'arrive pas, comment je fais avec ma femme ? comment toi tu arrives avec ta femme ? ta femme c'est une petite toutou elle court derrière toi, petite toutou comment tu as fait ? il a dit, c'est simple le jour du mariage, on est sortis de la salle Ron, c'est une nouvelle mariée je la prends sur mes épaules sur mes... et là je l'ai posée je lui ai dit, écoute, ma femme tout d'un coup il y avait un chat je l'ai vu, j'ai pris le chat je l'ai déchiré en mille morceaux elle a vu ça et... il a dit, tu vois ma femme, regarde bien tu as vu le chat, qu'est-ce qu'il se passait avec lui ? fais attention d'accord, et depuis là il a dit, c'est une petite toutou ? il est d'accord, j'ai compris il rentre chez lui à la maison il dit, ma femme mon chéri, viens, on fait un petit tour il marche comme ça au bord de la mer il voit un chat et il le déchire le chat il dit, tu vois ma femme ? tu vois, tu as vu le chat ? qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui ? sa femme elle regarde, elle dit mon mari, arrête il fallait faire ça au début du mariage pas maintenant maintenant t'es cuit j'aimerais ça, c'est pas le but c'est pas un mariage ça s'appelle qui c'est qui va gouverner ? qui c'est qui va être le roi à la maison ? si mais non lui c'est le roi elle, c'est une reine au moins mais si tu ne te considères pas comme un roi alors même pas ta femme, ça ne sera même pas une reine il faut bien bien comprendre les choses qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce qui est le but de ta vie ? tu veux une femme que sa femme, maintenant elle va t'écouter à la lettre qu'est-ce que toi tu fais ? peut-être toi tu te trompes peut-être c'est pas la ration d'Hachem la volonté de Hachem c'est quoi ? la femme c'est la couronne ta couronne toi tu as la pierre précieuse une couronne qui n'a pas une pierre précieuse c'est pas une couronne après qu'il a conquis qu'est-ce qu'il a fait ? il y avait la pierre précieuse de sa couronne il l'a pris, il l'a mis sur sa couronne à lui alors une couronne sans pierre ça a un manque toi tu as la pierre elle c'est ta couronne si tu la prends et tu la mets sur ta tête et tu la soulèves alors là tu peux mettre ta pierre sinon il y en a un homme que lui il est aslan il est aslan il est fainéant d'acquérir des bonnes hommes des hachamim des gens qu'ils vont te donner on l'amaze on l'amaba il est fainéant tout le temps il va trouver des prétextes il y en a quelqu'un qui est encore plus fainéant que celui-là et qu'est-ce que maintenant lui il dit qu'il avait tout cela dans la main il avait tout tout dans la main tu n'avais plus la possibilité d'avancer tu avais des hachamim qui étaient autour de toi qui t'indiquaient le bon chemin et le bonhomme me dit non mais attends je veux faire ma vie un peu Hashem Mishman il l'a perdu il y en a un qu'il est plus que cela c'est quoi c'est qu'il a perdu tout cela et Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait il a créé une petite créature connaissez la petite créature la fourmi Shlomo Amalek il dit Atsel lech elanemala Atsel feignan va ala lenemala va à la fourmi qu'est-ce que ça veut dire va à la fourmi parce que quand tu vas voir la fourmi Ken tu verras comment elle elle travaille pendant toute la journée elle travaille toute la journée 6 mois 6 mois 6 mois elle récolte quoi qu'est-ce qu'elle récolte elle a des morceaux de pain des morceaux de cacahuète un morceau de tout vous avez vu quand j'étais jeune on s'amusait avant avec les fourmis on lui mettait une petite pierre comme ça qu'est-ce qu'elle fait la fourmi elle détourne la pierre elle continue s'il donne les dîmes quelque chose elle monte elle descend elle continue elle a un but dans la vie Shlomo Amélek il nous dit Atsel feignan va regarde qu'est-ce qu'elle fait la fourmi oui mais il y en a qui regardent la fourmi qui s'amusent avec qui passent à côté le Navi dans Yeshayahu il nous dit comme ça Yodah Yadah Shok Koneh Vecham Revus Baalav Israël Lo Yadah Ami Lo Etbonan le Navi nous dit le Taureau il sait qui c'est qu'il a acquis qui c'est qu'il a acheté son maître il connait son maître l'âne il connait aussi le maître qui lui donne à manger et Veuzba qui c'est qui lui donne à manger tous les jours c'est mon maître mais Israël Lo Yadah Israël il sait pas Israël il sait rien pourquoi il sait rien vous savez pourquoi il sait rien Ami Lo Etbonan mon peuple ne regarde pas ne préserve l'Etbonan c'est de sculpter de voir de penser qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il attend de moi Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il veut de moi qu'est-ce qu'il demande je suis venu sur terre là pour 70 ans 90 ans 100 120 ans pourquoi quel est le but de manger dormir de kiffer c'est ça le but quand Akadosh Baruch Hu il nous dit va voir la fourmi quoi la fourmi t'il bonnen t'il bonnen regarde 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 cette fourmi du matin jusqu'au soir qu'est-ce qu'elle fait mais attends c'est pas pour toi c'est pour la reine c'est pas pour toi du matin jusqu'au soir elle prend les réserves 6 mois après 6 mois elle part eh fourmi qu'est-ce que tu fais moi je suis né pour ça moi je suis né pour ça j'ai un but dans la vie mon peuple il a pas réfléchi il voit pas qu'est-ce qui se passe quel est le but de ce monde là l'homme mit bonnen une seconde le rambam il dit un homme qui peut faire chuva il peut faire chuva tchik tchak rak tit bonnen comment regarde le monde entier qu'est-ce qui se passe les animaux la nature rien qu'à travers la nature tu peux faire chuva le monde il a pas explosé après il est devenu un monde et puis l'homme il a été créé après on descend du singe un homme il y a un créateur il y a un vouloir il veut quelque chose qu'est-ce qu'il veut regardez qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu c'est là qu'ils ont tout compris les Chakayus c'est là qu'ils étudient la Torah ils ont compris pourquoi tu étudies la Torah parce qu'il y a de son Hachem de faire nachat pour que Kadosh Baruch Hu il a un peu le nachat de nous nachat c'est il a il kiffe comment tu dis en français nachat satisfaction satisfaction de qui de nous et c'est de nous qu'on crée on est comme Kadosh Baruch Hu il demande on crée les montres quand on étudie la Torah quand on fait une mitzvah etc. etc. Atslan un homme qui est fainé il ne peut pas arriver à tout cela il ne peut pas être mit bonnet il est inerte un homme il est devant la plage il regarde c'est magnifique regarde ces vagues là oui mais regarde dedans il y a un grand aquarium magnifique quel poisson toutes sortes de poissons des rochers des sortes de rochers etc. etc. quelque chose d'extraordinaire prend un peu de la profondeur dans la Torah regarde quel est le but de la création du monde qu'est-ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il veut de toi à Kadosh Baruch Hu petite bonne naine ça quand tu fais une misva c'est bon attends moi j'étudie la Torah moi j'étudie Raim j'étudie la Torah mais comment tu l'étudies la Torah moutard assur assur moutard moutard assur assur moutard c'est ça c'est ça qu'on étudie la Torah comprends pourquoi comprends pourquoi c'est assur comprends pourquoi c'est moutard des fois le mot assur il peut être moutard ça dépend il y a des conditions dans quelles conditions on apprend en rendant la profondeur dans la Torah vers Amilo et Bonan dans mon peuple lui il n'a pas et mit Bonan regardez cherchez qu'est-ce qu'il veut Kadosh Baruch Hu le secret il est quand même Israël eux ils ont dit c'était un secret Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah il a assez on fait et après j'ai l'échec de comprendre mais il faut comprendre pas pour remettre en question comprendre pour avancer on a des questions dans la vie beaucoup de questions beaucoup de questions des fois tu mets des à côté il y a des questions mais le but il est quoi Kadosh Baruch Hu la Torah Am Israël Hadhou c'est un on est lié à Kadosh Baruch Hu celui-là qui l'a compris il faut qu'il fonce il y a des questions tout cela pour que le feignant lui il devienne plus Chachab je me remets il nous dit va voir la 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 fourmine regarde maintenant c'est c'est drachim drachim c'est des chemins et après tu vas devenir chachab regarde comment elle fait regarde comment elle se comporte la reine c'est pour ça qu'il va avoir honte il va voir maintenant la fourmine elle est petite petite comme ça elle fait elle est dans son but elle travaille elle continue elle n'est pas fainante elle se lève le matin je ne crois pas combien elle dort la fourmine combien de temps elle dort la fourmine non mais elle a son but c'est son but tu vas être chachab un homme quand il voit cela si maintenant il est mis de bonheur il le sculpte non comment la fourmine elle se comporte regardez la nature regardez comment les oiseaux ils se comportent regardez comment les chats ils se comportent un éléphant vous savez comment il se comporte l'éléphant vous avez vu comment il se comporte un éléphant si un des des éléphants il a une peine tous ils sont à côté d'elle ils ont une peine tous ils souffrent avec elle avec la peine de l'éléphant vous savez que l'éléphant c'est la descendance d'un homme c'est lui qui les a quand il les a maudits ceux-là qu'ils ont fait la tour de mavel ceux-là qu'ils étaient grave grave faire la guerre avec il y a deux animaux comme l'éléphant et le singe qui descendent de l'homme c'est pas l'inverse c'est pour ça que l'éléphant il est très 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 intelligent il nous dit le Rav quand un homme lui va voir tous les jours il voit une petite fourmi essayez d'observer les fourmis qu'est-ce qu'elle fait la fourmi le matin jusqu'au soir il peut sortir maintenant de la doucement doucement il regarde maintenant qu'est-ce qu'il fait les gens ils parlent qu'est-ce que je suis il s'ennuie excusez-moi c'est une malédiction tu sais que c'est une malédiction de J'ta'amem ya kehem je change dans la Torah c'est que ya kehem be shiga'on quand je me trouve il maudit à cause de l'action de l'homme be shiga'on shiga'on c'est la folie d'accord et le Targum il explique là-bas shi'amom l'ennui c'est pour cela qu'un homme qui l'a ennuyé sort vite de ton ennui sort vite va prendre un livre essaye de comprendre regarde shi'urib va apprendre un métier mais ne reste pas dans l'ennui razakobahur c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça